Il y a un centre, c'est le gol ! Goool ! Chers braves, je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast 36. Ça commence à faire, on se rapproche du spécial Maradona avec les étoiles sur iTunes, vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, le dernier podcast, le 35 donc, faisait 1h29. On va essayer de faire plus court. N'oublions pas que les grands spécialistes m'avaient précisé avant le podcast 1, que si vous êtes seul à parler, ah, au bout de 10 minutes, vraiment, les gens vont perdre le fil, la concentration, donc 10 minutes, c'est le maxi, on va dire. Évidemment, si vous êtes 3 ou 4, voilà, qu'il y a un échange, ça peut durer, oui, oui, là, ça peut durer très longtemps, si c'est produit, etc. Donc, le numéro 1 de mémoire, j'avais dû faire 15 minutes, tu vois, déjà, j'avais franchi la ligne rouge. Alors là, on me dit de ne pas dépasser 10 minutes et je fais 1h29, c'est la fin des haricots, les enfants. Mais, mais je réponds à ces gens-là, eh bien déjà, le podcast marche très bien. Donc, comme quoi, il n'y a pas de règle. Mais ça s'explique aussi. C'est que dans ma tête, on est plusieurs. Et vous faites partie de ce podcast, quelque part, car même si je ne vous vois pas, ben voilà, c'est la communauté des braves, quoi. Je vous sens, vous êtes là, quelque part. Donc, ben finalement, nous sommes des milliers, des milliers et encore des milliers, donc ça pourrait durer 5 heures. Mais on va se limiter toujours aux alentours d'une heure, un peu plus, un peu moins. On ne va pas mégoter. Bref, le titre donc, Platini, être, pas être ou ne pas être, to be or not to be. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, les enfants, il faut le savoir. Non, mais c'est être et avoir été. Oui, on a coutume de dire on ne peut pas être et avoir été. Et Platini a été un grand champion. Est-ce qu'il peut être aujourd'hui quelque chose d'aussi grand ? Non, non, bien sûr, mais il peut être quand même ou ne pas être. On va revenir un peu sur ces déclarations qui ont semé le trouble chez bien des aficionados de football. Mais nous commencerons, c'est pas une parenthèse, c'est pas une parenthèse, mais comme nous sommes en plein dans cette histoire d'euro, et j'étais l'autre soir à l'équipe du soir avec Mémé qui nous expliquait, enfin, il essayait de nous expliquer toutes ces histoires de groupes, les distances. Évidemment, les nations qui reçoivent, qui sont largement avantagées, vous me direz. Mais autrefois, ça se passait dans un pays, donc le pays en question, il était avantagé, comme dans une Coupe du Monde, etc. Bien sûr, mais là, il y a aussi des histoires de distance. Moi, ce qui me gêne beaucoup, outre le côté très compliqué de la chose, c'est que ces gens-là, est-ce qu'ils pensent aux supporters ? Parce que là, pour suivre ton équipe favorite, surtout si tu n'as pas la nationalité d'une des places fortes, là, qu'ils reçoivent, que ce soit à Rome, à Londres, à Glasgow, à Bakou, etc., ça risque d'être très compliqué. Mais enfin, bon, vous savez ce que j'en pense de tout ça, si vous me suivez depuis quelques temps. Mais tout d'abord, une petite parenthèse, pas d'affolement, ce n'est pas la parenthèse à 30-35 minutes. Il y a des grandes parenthèses, il y a des moyennes parenthèses, il y a des petites parenthèses. Ici, ça va être une petite parenthèse d'une minute. Ben oui, je peux faire une parenthèse d'une minute, une digression d'une minute. Eh oui, tout arrive. Alors, soyez attentifs, ceux qui ne connaissent pas très bien le podcast. Il y a des jingles qui vous donnent des repères, si vous voulez. Et lorsqu'il s'agit d'anecdotes, parfois vécues même, vous aurez droit à un gong. Pour l'histoire, la grande histoire, il y a beaucoup d'historiques. Ce sont les loups qui sont de sortie. S'il faut être très attentif, bon, j'espère que vous allez l'être du début à la fin, mais un peu plus. Vous avez droit à une sirène, pas celle sur son rocher avec une queue de poisson, là. Non, une vraie sirène, quoi. Tous aux abris ! Et puis, si je vous lis des choses importantes, de grands spécialistes, ou des réflexions de gens sur Twitter, vous avez l'éléphant qui barille. Voilà, c'est simple, on peut y aller, on commence avec la Dolce Vita, vous allez comprendre. La Dolce Vita, bon, déjà, c'est un film. Hein ? Un film très connu de Federico Fellini, avec, avec, bon... Le beau Malcello Mastroianni, Malcello, 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 Anika Hegberg, tu vois, qui a certains arguments. Tant de guerre, ça peut servir deux obus, tu vois, qui est là, dans la fontaine de Trévis, la fontana de Trévis. Bon, parce que je parle un peu l'italien, si, la fontana de Trévis. Et Malcello, Malcello, bon, bref. Et, les enfants, mais tout à fait entre nous, on a fait des soirées pasta, chez Fellini, avec Giulietta Massina, qui nous préparait ça, al dente, Marcello, merveilleux conteur, tout ça et tout. Anita, Anita, bon, Anita, tu tombes par terre, quoi, Anita, Anita, bon. Bon, je rigole, je rigole, ne perdons pas le fil, sinon, ce truc va faire 1h35 et je vais me faire engueuler. Bon, bref, la Dolce Vita, grosso merdo, ça veut dire, ça veut dire la douce vie, quoi, la, 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 la belle vie, quoi, tu vois, Sacha Distelle, quoi. Oh, la belle vie, sans histoire, sans amour, sans problème, ou sans souci, sans machin ou quoi, ou sans amour, sans problème, enfin, j'ai plus les paroles, bref. Bref, mais, mais il y a toujours un truc qui m'a chiffonné dans ce refrain, parce que la belle vie sans amour, sans amour, c'est pas la belle vie, quand même. Bon, après, l'amour, des fois, c'est des emmerdes, c'est vrai, mais, bon, la belle vie est sans amour. Alors, sans souci, sans problème, oui, j'achète, mais sans amour, je vois pas la belle vie sans amour, je la vois pas, je ne la vois pas. Tu sais, c'est comme le sorcier Camounet, tu vois, qui travaillait, machin, le truc, avec cette pierre. Mon attaquant, tu ne le vois pas. Eh bien, là, Sacha Distelle, il a dû travailler cette pierre, quoi, parce que, enfin, moi, je vois pas, des trucs sans amour, je vois pas. Mais ne perdons pas le fil. La Dolce Vita, pourquoi ? J'y viens. Alors là, c'est pas une parenthèse, et il va y avoir quelques petites anecdotes, donc, pour le coup, un gong s'impose. Après, on va, évidemment, arriver sur Platoche, mais, on parle beaucoup d'euros, donc, en ce moment, c'est d'actualité, je vous ai dit, en préambule, putain, quelle machine à outils, tu vois, putain, une usine à gaz, je te dis pas. Évidemment, avec 24 équipes, et puis, je vous le donne en mille, hein, je reviens du futur. Dans 2-3 euros, on est à 32. Tu vois, déjà, la Coupe du Monde qui passera à 48, on est à 32, tu vois, bon, enfin, c'est n'importe quoi. Et, je vais vous parler juste de mon premier euro. Tu vois ? Mon premier euro, c'était en 1980. J'avais donc, euh, 22 ans. Ouais, 22 ans. Et je commentais les matchs sur TF1, les directs, quoi, les matchs de l'euro, avec Pierre Cangioni. Donc, on était là-bas, tous les deux. Et c'était royal au bar, parce qu'il n'y avait pas l'équipe de France. Et s'il n'y a pas l'équipe de France, déjà, un peu moins sous pression au niveau boulot, quoi, tu vois. Donc, la Dolce Vita, ça sent la Dolce Vita. Voilà, c'était mon premier euro. Et c'était à Rome, surtout. Là où se passe la Dolce Vita du film. C'est à Rome. Alors là, les enfants, c'est une arnaque totale. C'est une arnaque totale parce que, déjà, commenter un match, il faut le savoir. Je suis bien placé pour le savoir. J'en ai commenté des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines. C'est pas un travail très compliqué. Préparer un podcast. Préparer, ne serait-ce que, vous savez, les deux minutes vingt de flash foot ou des choses comme ça. C'est plus de travail en amont. Là, déjà, pendant le match, tranquille, tu poses le cul sur ta chaise. Et tu dis ce qu'on voit. Alors, après, il faut un petit peu de métier, un peu de bagou, mais de vous à moi, c'est à la portée du premier crétin venu. Soyons clairs. Je ne veux pas dévaloriser le truc. Alors, après, il y en a qui seront préférés à d'autres parce qu'ils mettent peut-être plus de vie, d'autres parce qu'ils sont peut-être plus pointus en termes de foot, d'autres. Voilà, c'est ça. Mais, franchement, alors, il y a position 1, commentateur, et position 2, le mec qui est un peu plus technique, quoi, qui est censé t'apporter une plus-value technique. Bon, a priori, si le mec connaît le foot, qui commente le truc, qui dit A, passe à B, oh là là, le truc est de, ah, mais quel tir ! D'accord, très bien, mais il doit être capable de tenir le rôle du B, si tu connais le foot, si tu suis le foot. Mais les choses ont été très délimitées à partir de... Mais elle l'était un peu à l'étranger, alors qu'à cette époque-là, donc là, je vous parle de l'euro 80, en 80, jusqu'à ce que Canal+, arrive en 84, les mecs parlaient un peu chacun leur tour, et avaient les deux rôles, quoi, si vous voulez. Et voilà, le 1 disait, ah, machin, passe un truc, truc chouette, bah, 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 oh là là, un truc, passe à droite, machin, mais attention, bah, quel haut, super tacle de Maldini ! Quel joueur, vraiment, le beau Paolo, bah, bah, et l'autre disait, eh oui, heureusement qu'il coupe cette trajectoire, parce que si Vizek passe, derrière, c'est un boulevard, et on a bien vu que Neoda, au centre, avait pris de l'avance sur son adversaire direct, sur Barézi, voilà, etc. Mais après, ça pouvait être l'inverse, si tu veux. Le mec qui venait de parler de Neoda, machin, et truc, il disait, bon, allez, dégagement maintenant de Pagliuca, qui va donner sur la droite à Tassotti, il est clair que les Italiens, voilà, fatiguent un petit peu, voilà, on joue latéral, Barézi, Costa Curta, pour Maldini, ah, non, il revient vers Barézi, bon, tout ça, tu le vois, bon, bah, tu l'écris, où est-ce qu'on voit et tout, et là, c'est le mec qui était numéro 1 avant, et qui devient numéro 2, et qui te dit, il est clair que les Italiens, ils veulent casser un peu le rythme des Tchèques, parce que là, il y a eu trois occasions, coup sur coup, et on sent que, voilà, le football, c'est une affaire de rythme, ils l'ont trouvé, et il faut faire en sorte de casser la machine, quoi, sinon, ce but, il va arriver d'une manière qui paraît désormais inéluctable, et ça, les Italiens, ils savent faire, parce que patin, couffin, voilà, bon, sans déconner, c'est... Alors, il y a des gens, ça m'a toujours fait rigoler, alors, ça, à partir de 84, quand Canal+, existe, la première paire de commentateurs sera Denis Zou, avec qui je commentais à TF1 après, quand je nis, donc de 80, voilà, de la saison 80-81 jusqu'à 84, jusqu'à ce qu'il parte à Canal, et là, il commentera avec Charles Bietry, et là, ça sera délimité, le 1, Michel Denis Zou, il met l'ambiance, il met le truc, comme après Thierry Roland, l'Arquet, tu vois, etc., et tout, et Charles Bietry, c'est la science, lui, il t'explique le pourquoi du comment. Bon, bref. Mais, à préparer. Alors, les bileux, eux, ils te préparent 400 000 fiches, tu vois, ils t'ont préparé 400 000 machins, les trucs, ils ont travaillé des heures et des heures, et alors, lui, il a trois sélections, lui, l'anniversaire de son petit-fils, enfin, non, petit-fils pour un footballeur, non, alors, je veux dire, pour l'entraîneur, un vieil entraîneur, tu vois, il a eu un petit-fils, la veille, bon, alors, truc, bah, 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 que tu travailles un petit peu en amont avec les entraîneurs, si tu les connais, que tu, voilà, que tu lis un petit peu l'équipe, en général, c'est ce qui se passe, tu vois, les mecs, ils prennent tout dans l'équipe, quoi, tu vois, ils vont pas se casser la nénette, tu peux te la casser un petit peu plus en allant aux entraînements ou des choses comme ça, enfin, c'est tranquille, alors, les bileux, eux, ils te remplissent une armée de trucs, alors, ça me fait marrer parce que je vois à Canal+, désormais, ils ont ce qu'on appelle, c'est pas une feuille jaune, c'est un truc, tu l'ouvres, tu vois, c'est jaune, donc tu as un truc à gauche, une serviette, quoi, enfin, c'est pas une serviette, parce qu'une serviette, voilà, vous voyez ce que je veux dire, et tu mets les équipes à gauche, tu vois, tac, tac, un peu l'âge, les conneries, et à droite, tu mets un peu des anecdotes, peut-être des choses à pas trop oublier ou truc, et ça, en fait, eh ben, c'est Bibi qui a créé ça, et quand Denis Zoh est venu commenter les matchs un an après moi, et qu'on a commenté ensemble, ben, il m'a vu faire, c'est la transmission, et il a fait pareil parce que c'est pratique, parce que tu as un espace, tu vois, si tu as des feuilles volantes et tout, c'est l'enfer, là, tu as ce truc-là que tu ouvres, et si tu refermes, ben, sur la quatrième page, tu peux mettre aussi des trucs, et sur la première, donc, tu es armé, et le super bileux, ben, lui, il va tout remplir, il va être super armé, mais pourquoi pas, chacun fait comme il s'en, et quand Denis Zoh est arrivé à Canal+, eh ben, Bietry a vu ça, eh ben, il a fait pareil, et après, il l'a imposé un peu aux autres journalistes et tout, je pense effectivement que c'était une bonne idée en toute modestie, puisque je crois que les journalistes encore actuels, qui commentent sur Canal+, ou sur truc, ben, ils font ça. Mais après, remplir et remplir, surtout que, moi, ce que j'aime, c'est la spontanéité, et je pense que si tu as une culture footballistique assez affirmée, déjà, ben, le jeu, tu le vois, tu le ressens, et tu l'expliques, tu n'as pas besoin de savoir que le petit-fils de l'arrière, Madeleine, machin, un truc, et ça, tu l'as dans ta tête, et tu as forcément cette action qui te rappelle celle d'il y a 12 ans, mais il avait raté, alors que là, oui, c'est bien mieux, mais ce qui était un petit peu différent, etc. Mais bon, après, chacun fait comme il l'entend, mais le danger d'avoir trop de choses, c'est que tu te dis, putain, je me suis levé le popotin, je vais les caser. Et alors là, tu sors du match, parce que, tu vois, le match, tu ne sais pas comment il va se passer, tu peux avoir une petite idée avant, en fonction des forces en présence, mais Dieu merci, ça se passe aussi après, le fluide d'un match, ben, tu le vis en direct. Alors, revenons à la Dolce Vita et à l'arnaque totale, parce que vous avez bien compris que préparer un direct de football, et là, c'est du vécu, je veux dire, tu vois, ce n'est pas le mec qui dit « Oh, ça doit être facile, oh, ça doit être compliqué, ça doit être machin ». Le mec, il l'a fait, la première fois qu'il l'a fait, c'était le 5 septembre 79, ce n'est pas hier, et il te commente encore deux matchs à chaque journée de championnat de Ligue 1 sur TV5Monde. Donc, tu vois, des centaines et des centaines. Donc, là où j'arrive à l'arnaque totale et à la Dolce Vita. À l'époque, l'euro 80, mon premier euro donc, il y a en phase finale 8 équipes. Il n'y en a pas 24, il y en a 8. Et, tenez-vous bien, on est passé à ce moment-là à la vitesse supérieure, parce qu'en 76, ce qu'on appelait la phase finale, c'était 4 équipes. Et en 76, c'est l'enfer, parce que les 4 équipes, je ne vous dis pas, c'est les Pays-Bas, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, à l'époque c'est la Tchécoslovaquie, et la Yougoslavie. Et ça se passe en Yougoslavie. Mais, pourquoi ce dernier carré, en fait ? Et alors, c'est ce dernier carré, ça devient deux demi-finales et une finale. Parce que, il y avait d'abord des poules en Europe, tu vois, mais il n'y avait que 32 équipes aussi, tu vois. Donc, il y avait 8 poules de 4. Et après, il y avait, on devait être au stade des 8e de finale, s'il y a les deux premiers, ou quelque chose comme ça, au quart de finale, tu vois. Après, il y avait élimination directe, sans doute 8e. Après élimination directe, sans doute quart. Et il restait 4 équipes. Et à ce moment-là, c'est-à-dire 2 mois et demi avant la compétition, tu n'as pas besoin de 100 ans pour organiser une compétition où il y a 4 équipes, tu vois, et où il y aura 4 matchs. Les 2 demi-finales, le match de classement et la finale. Et donc, jusqu'en 76, ça se passe comme ça. Il reste 4 équipes. Ben, c'est une des 4 qui va organiser le truc. Alors, elle est quand même assez avantagée, mais bon, c'est comme ça. Et donc, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, les Pays-Bas, gna 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 gna, ben, il dit, ouais, Yougoslav, ouais, ben, nous, on est prêts, voilà, on a deux stades, on a un truc, c'est bon. Eh ben, allez-y. La vitesse supérieure pour l'euro, 80. Oh là là, on va avoir beaucoup de boulot. 8 équipes. 8 équipes, ça veut dire 4 qui sont dans un groupe, on va l'appeler le groupe 1, et 4 qui sont également dans un autre groupe, qui est le groupe 2. Et là, c'est pas les deux premiers, tu vois, qui vont se rencontrer en croisant tout ça en demi-finale. Ah non, 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 là, c'est le premier de chaque groupe, ils sont en finale. Et le deuxième de chaque groupe, ils jouent le match pour la troisième place. Ce qui veut dire qu'en tout, dans cet euro, qui va quand même durer 15 jours, parce qu'il faut quand même que les équipes récupèrent entre chaque match, etc. 15 jours, 17 jours, à Rome, la Dolce Vita. On est au mois de juin, sensiblement, tu vois, déjà en Italie, en général, Rome, voilà, c'est pas le froid polaire, même en hiver, ça peut, il peut faire frais, d'accord, et tout. Mais au mois de juin, Dolce Vita. Donc, tu as 6 matchs pour un groupe, 6 matchs pour un autre, ça en fait 12, plus les 2 matchs de 1, classement final, ça fait 14 matchs. Et ça veut dire que, il y a 2 chaînes qui retransmettent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une chaîne qui avait l'exclusivité, si tu veux. Donc, TF1 retransmettra 7 matchs, ça, c'est notre affaire avec Kanjo, et Antenne 2, à l'époque, ça s'appelait Antenne 2, c'était Thierry Roland, l'arquet devait déjà être là, je pense qu'il est arrivé, il a remplacé Bernard Perre vers 77-78, ah non, peut-être 79, mais il devait être là. Eux, ils font 7 autres matchs. Donc, en 17 jours, alors en plus, l'Italie, tu vois, après, c'est pas l'enfer, hein, parce que ça se passe à Rome, Milan, Turin et Naples. Alors bon, Milan et Turin, il faut prendre l'avion, mais c'est quoi, 40 minutes, 50 minutes, et Naples, c'est à 1h30, 2h de route, si tu te plantes pas, parce qu'une fois, on s'est un peu planté, avec Kanjo qui était aux manettes. Et, je rigole, bon, moi j'avais 22 ans, Kanjo, il pouvait être mon père, j'avais beaucoup de respect, tout ça et tout. Il avait plein de qualités, il avait, selon moi, un petit défaut, c'est qu'il était très fier. C'est l'écorce, ça, hein, de l'autre côté, c'est comme ça. Quoi, quand tu regardes ma sœur, elle te plaît, ma sœur ? Ah, Obélix, il est dans la merde, il dit, non, 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 je regarde, enfin, non, ben, je regardais truc et tout. Alors l'autre, du coup, déjà, il est pas content parce que tu le regardes, mais maintenant, il est pas content, il dit, quoi ? Elle est pas jolie, ma sœur, elle te plaît pas ? Putain, Obélix, tu vois, il devient tout rouge, il tombe dans les pommes, c'est l'enfer. Bon, il est fier, il est fier. Ce qui est aussi une qualité, il faut être fier. Mais, je me souviens, pour rentrer dans Naples, c'est compliqué, c'est un peu le bordel, c'est Italie, c'est Naples, c'est machin, c'est truc, bon, bref. En voiture, une voiture de location, et on s'en sort pas. Et à un moment, je demande à Canjo, je dis, Pierre, vous, à l'époque, je le voyais, je le vois toujours peut-être d'ailleurs, je dis, vous voulez pas qu'on demande à quelqu'un ? Si tu demandes à la voiture d'à côté, si le mec, il est dans le truc, il va te dire à droite, après à gauche, après truc, et c'est bon. Je dis, non, 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 mais non, si tu veux demander, machin, truc, c'est bon, on va trouver. Bon, je dis, machin, bon, ben, on n'a jamais trouvé sur une heure, quoi. Et après, oui, à un moment, tu trouves. Tous les chemins mènent au stade Sampaolo. Quelle rigolade. Mais je dis ça avec beaucoup de tendresse, je l'aime beaucoup, bien sûr. Mais c'était marrant. Et donc, la Dolce Vita, parce que t'as 22 ans, tu vois, il y a encore 4 ans, tu étais à Cannes, mais tu t'es pas trop sorti de ton trou, et c'était pas bien grave, d'ailleurs. Et là, tu découvres Rome. C'est une époque, aussi, où tu voyageais pas comme maintenant. Où les avions, ça coûtait la bombe, quoi. Je veux dire, si en plus, tu dois prendre un hôtel et tout. Maintenant, bon, ben, les gens, tu vois, ils vont au Brésil, ils vont au truc, et c'est très bien. Même des gens d'origine modeste, ou quoi, tu peux t'en sortir, si tu t'y prends à l'avance. Voilà, il y a des combines, nini, tu t'en sortiras toujours. Mais à l'époque, comment tu vas... Ouais, Rome, c'est pas loin. Moi, j'étais de Cannes, donc je connaissais bien San Remo, tu vois, le 20 000, le marché de 20 000, magnifique. On pouvait pousser jusqu'à Turin pour aller voir un match, ou à Gênes, voilà, à Gênes, voilà, on est à voir Gênes, à la Sampdoria, tout ça et tout. Mais Rome, c'est loin, quoi, je veux dire, un truc. Et là, Rome. Et Rome, je sais pas si vous connaissez, ça fait partie des villes en Europe, il y en a pas 10 000. Autant je pourrais vivre dans certaines villes d'Amérique du Sud, autant en Europe, ouais, il y en a quelques-unes, mais Rome, il y a tout, quoi. Il y a tout. Parce que la Dolce Vita, quoi. Parce que t'as le soleil, t'as la mer qui est pas loin, parce que les mecs, ils sont complètement tarés. Moi, alors, je sais... Non, la dernière fois que je suis allé à Rome, c'était il y a 6-7 ans, je crois. Ça s'est un peu calmé, mais bon, c'est le bordel, quand même, mais ça s'est un petit peu calmé, je crois. Mais là, moi, je me souviens quand je conduisais la voiture de location, le long du Tibret et tout ça. En plus, c'est une ville, ça va, elle est à l'échelle humaine, tu te repères vite, quoi, tu vois. Mais ce qui était magnifique, les mecs ne s'arrêtaient pas au Faux-Rouge. Moi, je trouvais ça merveilleux. Alors, tu fais pas n'importe quoi. Après, les mecs, ils savent conduire, tu vois. Ça, c'est, tu sais, ce truc, mais c'est gentil. Y a pas un mec qui va sortir avec un tournevis, peut-être maintenant, mais à l'époque, tu vois. Et beaucoup moins agressif, en fait, que, tu vois, dans le sud, à Cannes, à Nice, machin, tu vas pas traiter d'enculer comme ça un mec parce qu'il t'a refusé la priorité, ou je sais pas. Enfin, tu peux le faire. Déjà, même à l'époque, plus compliqué, hein, ça dépend sur qui tu tombes, tu vois. Tandis que là, ça fait partie du folklore, quoi. Les mecs, là, poing, 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 la klaxonne de tous les côtés, ça truc, su zigzag et tout. Tu t'arrêtes pas au Faux-Rouge. Si je dis, cette ville est pour moi. Et, bah, après, c'est une ville historique, alors magnifique, tu vois, ces monuments, le Colisée, le truc, et machin, et y a là. Et, je vous ai expliqué, pas d'équipe de France, donc pas à savoir si la cheville de machin, ou l'oreille de l'autre, tu vois, elle est aux entraînements et tout. Donc là, on est pas aux entraînements et tout. On a commenté nos sept matchs, relax, et en première classe. Pourquoi en première classe ? Parce que, quand je dis, hein, donc, on l'appelait quand je dis, hein, donc, il était spécialiste de boxe, aussi. Et à l'époque, il y avait beaucoup de boxe sur TF1. C'est lui qui s'occupait de ça. Et il était très pote avec le promoteur de ces matchs-là. Tu vois, il y avait beaucoup de matchs à Monte Carlo, en Italie, et tout, tu vois, c'était pas que Las Vegas ou Atlantic City, comme un peu après, quoi. Et le gars s'appelait, je me souviens, Sabatini. Très, très gentil, Sabatini. Alors, il parlait comme ça. Bon, alors, oui, bon, oui. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'il parlait un petit peu français, quand même. C'est mieux pour les négociations, le truc, on parle pas tout, tu vois. « Ouais, bon, non, mais je vais te mettre, on va te mettre le Degas avec vous. Oh, le petit jeune, là, truc, quel dégaine, alors toi, tiens. » J'ai dit, « Oui, monsieur Sabatini, ouais, c'est un truc. » Et il nous a pris en main, il nous a mis deux gars, alors qu'ils connaissaient la ville comme leur poche, tu vois, dont un qui s'appelait César, je me souviens. Un petit machin mal rasé, César, tu vois. Puis l'autre, bon, j'ai oublié, c'est quand même 1980, ça va. Et alors, c'est marrant parce que, je sais pas si tous les promoteurs... Bon, le mec, il fume, hein. « Mais le vois comme ça, les trucs... » Parce que le promoteur de Sugar et Léonard, je suis en train de réaliser tout en vous parlant comme ça, parce que voilà, on le vit, quoi, on est là, tranquille, je parle avec vous, et puis il y a des choses qui me reviennent. Et je me souviens, quand j'avais fait un documentaire sur Sugar et Léonard, pour le coup, là, c'était à Las Vegas, j'avais interviewé Bob Haroum, qui était le producteur du match, c'était Léonard Ernst, Alors lui, parce que la boxe, il y a toujours un côté un peu sulfureux, quoi, tu vois. Bon, bah lui, c'était clair, c'était l'avocat de la mafia. Bob Haroum. Mais peu importe. Et il avait la même voix aussi. « You must understand that Sugar and Léonard, like the star of Hollywood, need lies on lies. It's a part of... » C'est marrant, hein, ils se ressemblent pas, mais ils ont la même voix, et... Alors, je sais pas si Sabatini était avocat de la mafia à la BAM, mais... Mais voilà, voilà, oui, c'est marrant. Le hasard, sans doute, une coïncidence. Et alors, il nous met avec César et l'autre. Gentil. Et donc là, tu es le roi de la ville. Parce que les mecs, c'est pas des perdraux de l'année, hein, avec qui il nous amuse, tu vois, c'est pas des mecs... Donc, entrer partout dans les trucs les plus... Magnifique. La Dolce Vita. Il manquait que Anita, machin, c'était fantastique. Remarquez, il y en avait des Anita, tout ça et tout. Magnifique. Et alors, je suis revenu... Alors là, pour le coup, j'ai réussi ma vie. Vous connaissez la théorie de Jacques Seguela. S'il y a 50 ans, tu n'es pas capable d'avoir une Rolex au poignet, tu as raté ta vie. Ah, mais moi, je suis revenu avec 50 Rolex. Ça se fait pas... Ah, ben, je savais pas, moi, à l'époque. Parce que les mecs avaient les clés de la ville. Et en Italie, bon, tu sais, la contrefaçon... Je suis la ninana, sans contrefaçon. Non, je suis en train de mélanger deux chansons de Mélène Farmer, ça va pas du tout. Oublions, oublions. Il s'est rien passé. Je suis une catin. Mais elle dit aussi un truc sans contrefaçon. C'est une autre chanson. On oublie. On zappe. Merci. Et donc, eux, ils avaient les clés. Et aussi les clés pour savoir les bonnes contrefaçons. Parce qu'évidemment, sur le trottoir, là, tu vas... Je me souviens, à un moment, je voyais des Rolex. Mais moi, je suis revenu avec 50 Rolex. Alors bon, ça, c'est mon côté un petit peu origine marseillaise de par mon père, 50. Peut-être pas 50. Mais Jacques, mon petit Jacques Séguéla, minimum 20. Mais pour faire plaisir. Pour faire des cadeaux aux copains, à la famille et tout. Parce que c'est rigolo, une Rolex. Tu peux pas t'acheter une Rolex, tu vois. À 22 ans, tu veux acheter un truc. Je t'ai payé comme un... Comme une arbalète. Tu veux acheter une Rolex, toi. Mais, bon, j'avais 22 ans. Il me restait 28 ans, Jacques, d'un autre côté. Mais, je reviens avec 20 Rolex. Relax. Mais des bonnes Rolex. Alors, évidemment, pas des vrais Rolex. Mais comme ce sont des pros. Quand je voulais en acheter dans la rue, ils disaient, non, 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 Didier. On va t'amener. On va t'amener un truc, là, c'est machin. Parce que celle dans la rue, bon, peut-être, elle a 15 jours d'espérance de vie, tu vois. Et ces Rolex-là, moi, je demandais à certains copains, mais des années après. J'ai dit, elle marche toujours, le truc. Et bien sûr, parce que moi, je l'avais pas regardé pour moi, c'est pas trop mon truc. Mais, bien sûr qu'elles marchent et tout. Elles ont duré des années, des années. C'est bien foutu, leur truc. Enfin, voilà. Donc, la Dolce Vita. Qu'est-ce qu'on mangeait bien ? Faragol et al limon. Ça, c'était mon dessert. Parce qu'on avait nos petits restaurants, trucs et tout. Favoris, tout ça et tout. Avec Canju, machin, César. Et puis l'autre. Alors, c'est con, j'ai oublié son nom, tout ça. Des pâtes, on veut-tu, on voit là. Le soir, on fait pas, 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 pas. Et là-dedans, il y a sept matchs. On s'en fout, sept matchs. Mais enfin, c'est agréable. Alors, pour vous dire, normalement, j'ai une bonne mémoire. Et je me souviens des matchs que je commande, quoi. Surtout, tu vois, si c'est un Euro ou une Coupe du Monde, il y a des tas de matchs. Évidemment, j'ai zappé. Et là, alors je sais qu'on n'a pas fait la finale, parce que c'était autour d'Antenne 2. Ça se passait comme ça. Quand la finale de l'Euro était sur Antenne 2, l'Euro qui arrivait après, quatre ans plus tard, il était sur TF1. Et puis après, et truc, et ça datait depuis la nuit des temps. Tant et si bien qu'avec Michel Denisot, Antenne 2 avait l'Euro 80. Eh bien, nous, c'est tombé sur TF1, ça tombait bien. C'était la finale, donc, au 84, au parc France-Espagne, Platini et Bruno Bellone. Bruno, maintenant, maintenant, pique ton ballon, pique ton ballon, oui, mon petit ballon. Bon, voilà, c'est pas sorcier. Tu vois, bref. Et je me souviens d'un match. Alors, on n'a pas fait la finale. Mais je me souviens d'un seul match. Et on a commenté sept, donc forcément, encore que sept. À l'époque, on ne retransmettait pas tous les matchs. D'un Euro, il n'y a pas la France. Maintenant, même le match le plus pourri d'une équipe de 12 contre 12, il est retransmis. Mais à l'époque, une chaîne comme TF1, peut-être sept. Peut-être qu'on en a fait cinq. Va savoir. On a fait une demi-finale, ça, c'est sûr. Ah ben non, il n'y a pas de demi-finale. Je suis con. Ah ben non, déjà, on n'a pas fait de demi-finale. Donc, on a fait le match de classement. Ouais, ça, c'est clair. Puisqu'ils ont la finale, on fait le match de classement. Et après, on a peut-être fait quatre, cinq matchs. Je m'en souviens d'un. C'était à Naples. La fameuse Naples où on s'est perdus, etc. Et c'était RFA Pays-Bas. Victoire de la RFA 3 à 2. Avec trois buts de Klaus Salofs. Et ils mènent 3-0, hein, le Pays-Bas, Rep, Van de Kerkhove, de mémoire et tout. C'est dans le dernier quart d'heure, ça. Mais le match, il est pillé. Et c'est là que j'ai découvert Berne Schuster, qui devait avoir 18 ans à l'époque, 19 ans. Quel joueur. Fucking player. Berne Schuster. C'est magnifique. Et alors là, ce match, je m'en souviens. Mais alors, les autres, les autres, non, parce que c'est la Dolce Vita, les soirées pasta, tout ça et tout. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec le football ? Maintenant, 24 équipes, tu le crois, ça ? Enfin, voilà. Alors, la France avait été éliminée. Mais à l'époque, il y avait des grosses nations qui ont disparu, maintenant. Comme l'URSS, comme la Tchécoslovaquie, comme la Roumanie, comme la Yougoslavie. Mais évidemment, maintenant, c'est coupé en 6 ou en 7, la Yougoslavie. Donc, malgré tout, comme c'est des bons joueurs, la Croatie, la Serbie, un peu la Bosnie de temps en temps et tout. Bon, ben, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais tu te rends compte, si tu les regroupes, l'équipe que c'est. Et chaque fois, c'était l'enfer, la Yougoslavie. Et dans le groupe, on avait éliminatoire, Tchécoslovaquie, France et Suède. Donc là, il n'y avait plus d'histoire de quart de finale ou huitième de finale, comme ça existait en 68, par exemple, et tout. On s'en prend cinq, justement, en Yougoslavie. Putain, 5-1, on perd là-bas. Putain, quel enfer. Mais là, je regardais ça à la télé, en noir et blanc, tu vois, un truc, l'équipe de France, c'était terrible. Même s'il y avait des bons joueurs, hein, c'est pas... Et la Tchécoslovaquie termine première avec dix points, la France deuxième avec neuf points. Donc, on ne va pas à l'euro 1980. Alors qu'on avait été... Il y avait déjà platigné tout ça et tout, puisqu'on avait fait la phase finale de la Coupe du Monde de 78. Voilà, je voulais vous parler un peu d'un bel euro, tu vois. Parce que c'était un putain de bel euro. Alors, effectivement, c'était aussi le premier. Tu as 22 ans, donc il y a une forme de fraîcheur. C'est à Rome, tu vois, tu ne vas pas à Bakou. Voilà, tu es à Rome, tu as les clés de la ville et tu n'en fous pas une. Je le reconnais, je le reconnais. Je suis un gros bosseur. Mais d'un autre côté, s'il n'y a rien à faire, je ne vais pas non plus me battre pour... Voilà, quoi, c'était... C'était... C'était l'euro de l'époque et c'était très bien comme ça. Il y avait huit équipes et les huit équipes, c'était l'enfer, quoi. Là, sportivement, tu vas dans le vif du sujet. Groupe 1, tu avais Allemagne de l'Ouest, donc RFA. Tchécoslovaquie, Pays-Bas et Grèce. Grèce, qui termine dernière avec un point, je ne sais pas comment machin. Et de l'autre côté, tu avais Belgique, Italie, Angleterre et Espagne. Mais la Belgique, grosse équipe de Belgique. Bon, je dis ça, actuellement, ils ont retrouvé depuis quelques saisons une grosse équipe de Belgique. Et d'ailleurs, en finale, l'Allemagne, avec deux buts de Roubaix, bat la Belgique de Kéretz, Rankin et tout, tralala. Et puis là, comme tu n'as rien à foutre, tu vas la voir, la finale, quand même. Ah ben oui, ce n'est pas parce que tu ne la courantes pas que tu ne la vois pas. Bon, je me souviens, ça je m'en souviens, je me souviens exactement où j'étais dans le vieux stade de Rome, enfin, avant qu'il y ait la Coupe du Monde 90, tout ça et tout, je vais bien, truc, relax. Et je me suis tapé le début de Roubaix, ce truc. Et puis après, je ne vais pas raconter ma vie, mais après le match, on est sortis avec César et celui dont j'ai oublié le don, tout ça. Je ne sais pas si quand je vais se coucher ou s'il est venu aussi, ou truc, je ne sais plus. Mais forcément, ah, malchelo, malchelo, la Dolce Vita. Bon, et maintenant, et maintenant, Platini. Être et avoir été. Ah, mais, encore un petit détail concernant la Dolce Vita. Parce que le jour, évidemment, tu dors, mais tu ne te réveilles pas, surtout qu'il y a des matchs à 17h45, donc tu ne te réveilles pas à 16h aussi, il ne faut pas exagérer, bon, un truc. Mais quelque chose qui m'avait éclaté aussi, c'était les magasins. Parce qu'à l'époque, en Italie, c'était beaucoup moins cher. C'était la Lyre, il y avait le franc, tout ça, et on était vachement avantagé. Ça, je connaissais déjà, à l'époque, j'allais au marché à Vintimille, à San Remo, tout ça, on était archi gagnant. Et là, en 80, on est encore archi gagnant. Et là, les magasins, depuis que le monde s'est mondialisé, les magasins que tu vois à Rome, ce sont les mêmes que tu vois à Paris, ce sont les mêmes que tu vois à Buenos Aires, que tu vois à New York et tout, tu vois, pas de surprise. Même des fois, tu te dis, mais je suis, bon, encore qu'à Rome, quand tu es à Rome, tu réalises vraiment avec l'histoire romaine, les machins, les trucs que tu as à Rome. Et puis même dans le style de vie, le rythme, etc. Mais pour les magasins, maintenant, voilà, c'est un peu pareil, quoi. Alors qu'à l'époque, il y avait le style italien encore, tu vois. Et il y avait des magasins que tu ne trouvais pas en France, à New York, à Rio, ou je ne sais où. C'était, voilà, c'était vraiment qu'en Italie. Et c'était génial. Et comme en plus, ben, t'es gagnant au change, je ne te dis pas. Donc, en gros, en gros, la Dolce Vita, tu vois, tu voyais les journées, quoi. Je faisais du shopping, moi, je faisais des trucs, je reportais des trucs pour ma chérie, pour... Il y a même encore des trucs que je dois avoir. Ben, c'était de la bonne qualité. Et puis, c'était original, c'était fait pour moi, mais c'est une ville pour moi. Par rapport aux couleurs, tu vois, par rapport aux motifs, tu vois, sur des t-shirts, des chemises, des trucs, machin. Maintenant, ben, maintenant, c'est plus pareil. Bon, allez, on passe à Platoche. Alors, Platoche. Le drame. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Parce qu'aujourd'hui, ben, aujourd'hui, tu crois qu'il y a une grande liberté. Dans certains domaines, oui, sans doute, elle est supérieure à une époque. Mais dans d'autres, tu vois, et maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les trucs qui repassent 40 fois, et tout, pour, 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 qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Platini, donc, est en tournée. Il a tourné Rolling Stone, il a tourné Platini, ça y est. Les 4 ans de suspension, je ne sais pas combien, sont passés. On a compris qu'il voulait revenir dans le football. Bon, pour l'UFA, c'est mal barré. Ou alors, en tout cas, il faudra passer par la case Fédération Française de Football. Ou il fera peut-être autre chose dans le football, je ne sais pas. Il fait sa vie, mais il y a des bruits qui reviennent, comme ça, comme Noël Legrette, normalement, devrait passer la main. Alors, Jean-Michel Aulas était là, un peu dans les starting blocks, c'est ce qu'il se disait. Mais, mais Platini pourrait bien viser la présidence. Je crois que les élections, que je ne dise pas de conneries, est-ce que c'est mai prochain ou mai d'après ? Peu importe. En tout cas, il est en tournée. Alors, on me dit, il doit vendre son livre, il y a un livre, je ne suis pas au courant, moi, qu'il a écrit un livre. Mais peut-être, zappons, j'ai mal lu, mais j'ai cru voir ça quelque part. Mais, voilà. Si, parce que là, quand il fait la tournée, il fait la tournée. Et s'il l'a fait de la sorte, c'est qu'il revient dans le jeu et il y a sans doute, et c'est de bonne guerre, quoi, une idée derrière la tête. Parce que Platini, ce n'est pas quelqu'un de tout temps, bon, il n'avait pas besoin, vous me direz, mais il y a des gens qui aiment parler, parler, être dans les médias, etc. et tout. Lui, de ce côté-là, il est relativement discret. De par sa fonction à l'UEFA, et quand il était dirigeant, quand il était footballeur, il fallait se le farcir, hein, il ne parlait pas souvent, il avait toujours une distance par rapport à la presse, il ne la trouvait pas toujours très correcte, tout ça, mais tous les footballeurs ou tous les champions sont comme ça, surtout que, et pas forcément à tort d'ailleurs, ils en prennent tellement plein la gueule quand ça se passe moyen, ils ont tout sur les épaules, Platini, j'aime autant te dire que si l'équipe de France s'emmerdait un peu à un moment, ce n'est pas Jires, Tigana, Bocis, Marius, qui allaient prendre sur la tronche, hein, c'est Platini, voilà, c'est la règle du jeu, c'est pareil pour Cruyff avec les Pays-Bas, pour Maradona avec Nana, pour Messi avec l'Argentine, ce n'est pas Di Maria, Tagliafico, ou Tamendi, ou je sais, moi, même les anciens comme Machérano à l'époque où ils jouaient, c'est Messi qui prend tout dans la poire. Donc, parfois, c'est profondément exagéré et assez injuste, donc, et après, ce sont des êtres humains, et c'est normal que ça les touche et qu'ils sont très méfiants. Je comprends ça tout à fait. Donc, là, s'il y a une tournée, il y a peut-être un petit truc derrière. Mais alors, je ne sais pas comment il s'y prend, le pauvre. Mais, et ça, c'est Platoche, être et avoir été. Il ne pourra plus jamais être, voilà. Mais, mais il peut être quand même. Merde, c'est Platini, et c'est vrai qu'on oublie tellement vite nos grands sportifs. Je trouve quand même que, de manière générale, dans le monde, mais en France, on est quand même pas mal pour ça, parce que Platini, quand même, tu vois, c'est pas rien. Alors, les gens ne l'ont pas oublié, mais on n'a pas transmis les choses à mon sens comme on devrait le faire. Parce que si c'était le cas, alors tu réaliserais, et le jeune de 20, 25, 30, je ne parle pas de ceux de 15 ou de 12, il réaliserait ce qu'a été Platini. Et si tu as été à ce niveau-là, tu, 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 tu es encore, forcément. Tu, tu, tu l'es pour la vie, je trouve. Regardez Maradona, tout l'amour qui est donné par, bon, alors Maradona, c'est quand même quelque chose de, de, de particulier. Mais, je trouve que Platini, alors après, c'est pas parce que tu as été un grand champion que tu peux tout te permettre, et que tu peux faire les pires saloperies qui soient. Mais entendons-nous bien, peut-être, re-écouter, alors là, c'est de manière un peu plus pointue, où je dis les choses par rapport au Platini que je connais, que je connais quand même pas mal, dans le crépuscule de Platini, c'était le titre, voilà, remonté en arrière, mais j'ose espérer que vous écoutez les podcasts dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, même si vous avez un certain retard, sinon c'est quand même dommage. Et, finalement, tu as l'impression, pour certaines personnes, que c'est un bandit de grand chemin. J'ai perdu un tweet, là, j'avais mis de côté, et puis bon, je l'ai perdu, où tu avais l'impression que Platini, c'était, c'était un gangster, quoi, tu vois. C'était la bande à Bono, quoi. Il est arrivé avec sa mitraillette, là, et là, bababababababa, c'est un truc terrible, quoi. Il a toutes les tares de la Terre, c'est le diable. Faut pas déconner, quand même. On sait comment ça s'est passé, toutes ces choses-là, ou alors, si vous n'êtes pas informés, bon, il faut pas trop commenter les choses. Et là, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, à un moment, c'est son droit. Le football d'aujourd'hui, il a du mal à s'y retrouver. Il trouve qu'il n'est pas assez enraciné, etc., et tout. Et qu'il n'y a plus que dix équipes, ce qui n'est pas faux, Demorand. Parce que chaque fois, il peut y avoir des choses qui déplaisent. Mais, chaque fois, ce qu'il dit, c'est quand même un peu la réalité. Oui, maintenant, il y a dix équipes. Oui, comme il dit... Alors, simplement, c'est là où il a un problème, et qui a une faille, je trouve. C'est que, quand même, un gars qui a été président de l'UFM, il faut qu'il prépare un peu ses interventions. Et là, j'ai l'impression d'avoir toujours le platoche un peu désabusé, un peu humour caustique, qui n'est pas déplaisant pour autant. Tu vois, un peu... Et là, ça mérite une petite sirène, quand même. Soyez attentifs. Platini était comme ça. Parce que je vous lirai quelques tweets où, évidemment, la vieillesse est un naufrage, ce vieux con, ce vieux truc, ces machins. Mais Platini était comme ça. Quand je l'ai connu, il avait peut-être 21, 22, 23 ans. Mais j'ai l'impression... Alors, c'est dommage, vous me direz. Mais moi, je trouve ça pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il devrait quand même un peu plus se préparer, faire un peu attention. Mais il a toujours lancé des pics, ici et là. Et on soumme ! Ah ! J'ai gagné le championnat. Ça faisait longtemps. La dernière fois, j'ai fait le triplé. On peut viser un petit quadruplé. Mais bon... Chaque match est un combat. Ne partons pas. Déjà, un doublé serait pas mal. Mais le championnat, c'est important. Le championnat, c'est la base. Déjà, je me suis qualifié pour la Ligue des Champions. Donc... C'est pas quelqu'un qui... qui met beaucoup d'entrain, quoi. Dans le privé, sans doute. Il peut être des conneurs, il peut être ceci. Mais voilà, c'est un chambreur. Voilà, il te lance des trucs comme ça. Le problème, c'est que c'est platini. Si c'est quelqu'un d'autre, tu chambres et tout. Et là, tout de suite, il y a une caisse de résonance. Et je sais pas s'il le réalise. Peut-être qu'il s'en fout. Je sais pas. Je pense pas, quand même. Il est... Voilà, s'il tient un peu en campagne. Il préfère quand même être aimé. Il est quand même dans la séduction. Même s'il a une personnalité. Il a toujours été comme ça. Et moi, ça me va très bien. Il est pas là pour être aimé de tous. Vous l'aimez, tant mieux. Vous l'aimez pas, tant pis. Je suis comme je suis. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais là, même si sur le fond, il a raison. Que voilà, maintenant, quelqu'un de très riche peut acheter un club. Et puis, bim, bim, bim. Tu achètes les meilleurs joueurs et tout. Et puis voilà, tu fais partie des 10, etc. Mais après dire, voilà, j'appelle ça Coca-Cola. Et il prend comme référence le PSG. Et donc le Qatar, etc. Et forcément, tu t'adresses, tu es en France. France Info, RTL, Europe 1, machin. Ça, c'est sa première intervention. Après, il a mis profil plus bas, quand même. Parce qu'il n'est pas con. Il a compris, quand il s'est pris une volée de bois vert, que peut-être, je n'ai pas été très malin sur le coup. Et d'ailleurs, il a dit, j'ai dit PSG, j'aurais pu dire Manchester City, machin, truc. Ben oui, mais c'est con. Dit tout de suite, Manchester City. Comme ça, les supporters du PSG, ça fait beaucoup de monde. Les gens qui aiment le PSG dans ce pays, ça fait beaucoup de monde, etc. Remarquez, on ne pourra pas lui reprocher ses accointances supposées avec le Qatar, etc. Et tout, puisque l'équipe qui l'a un petit peu cassé, quoi. Le problème, Michel, le problème, c'est que le monde a changé. Le football a changé. On peut être d'accord là-dessus, mais on ne peut pas reprocher aux gens de mettre beaucoup d'argent là. Ça les arrange sans doute par certains côtés. Il peut y avoir des raisons, mais pas forcément que des mauvaises raisons. Moi, je trouve que les dirigeants parisiens, ils sont ambitieux. Maintenant, le football, c'est cher. Il faut des grands joueurs, donc ça coûte ceci, ça coûte cela. Je pense, voilà, ils essaient quand même de faire certaines choses. Alors peut-être, après, c'est compliqué. L'Île-de-France, le centre de formation, etc. Comme ils sont un petit peu pressés. On a vu, quand même, il y a des bons joueurs qui ont été issus du centre de formation. Mais je suis désolé. Quand tu vois Nkunku, quand tu vois Diaby, quand tu vois Nsoki, etc. Bon, il y a Rabiot et Kipambé qui sont quand même sortis. Mais voilà, ils n'ont pas le niveau quand même. Ce n'est pas suffisant. Ils ne peuvent pas rester éternellement à jouer 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Donc c'est normal aussi qu'un il aille à la psyche, que l'autre il aille à un truc. Ce n'est pas évident. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent bien faire. Et bien sûr, ça ne fait pas plaisir à certains supporters adverses. Parce qu'il y a une telle puissance que le championnat. Mais si vous regardez les autres championnats, de manière générale, c'est à Marseille de bien travailler et d'être puissant. Si Monaco, qui a rivalisé et qui a même shippé un titre au PSG, parce que Montpellier, c'était un peu un miracle et c'était un peu le début du PSG. Mais bravo à eux, ça ne peut pas se reproduire avec le PSG de maintenant. Mais le PSG que Monaco a battu au niveau du championnat, c'était un gros PSG. Simplement, après, les mecs, ils vendent 80% de leurs meilleurs joueurs. Il ne faut pas pleurer. Donc Monaco, mais d'ailleurs, j'ai vu le nouveau directeur général, qui a dit qu'on compte rivaliser avec le PSG. « Mais oui, mais maintenant, si chaque saison, tu enlèves à ton entraîneur 4-5 super joueurs, tu ne vas pas rivaliser longtemps, tu peux faire un coup d'éclat. » Donc, l'OM, franchement, il n'y a pas les mêmes moyens, mais il y a la même passion, et même plus, peut-être. Donc, si les mecs avaient bien travaillé, tu vois, au moment, au truc, chaque fois, tu vois qu'il y a des choses... Alors, le PSG, s'ils font une connerie, c'est vrai qu'ils peuvent se rattraper. Ils ont les moyens pour. L'OM, s'ils font une connerie, tu vois, sur un ou deux joueurs, sur une politique et tout, après, tu as un boulet au pied, il faut du temps. Mais je pense, quand même, tu vois, bon, maintenant, il arrive ce milliardaire anglais, là, M. Radcliffe, tout ça et tout, à Nice, voilà, on va voir sur le temps. Mais le football est comme ça. Avant, c'était plus homogène. Je suis d'accord, Michel, mais une fois que tu l'as dit, si... Le problème, c'est aussi la manière de le dire. C'est... Il faut garder, quand même, cette passion, quoi, cette flamme, tu vois, cet œil qui brille, ouais, avant, c'était homogène, mais maintenant, il y a quand même ça. Et ça, tu le sens pas, mais tu peux pas en vouloir à Platini. Parce qu'il a toujours été comme ça. Il a toujours été, ouais, tu crois, bon, bah, ça, truc. C'est sa nature. C'est... Et c'est pas grave. En revanche, ce qu'il dit en matière de football, c'est souvent très intéressant. Et moi, je regrette que, voilà, il parle pas un petit peu plus. Après, qu'il aille au fond des choses, parce que, dans les interviews, enfin, moi, j'ai un peu entendu celle d'RTL, il enfonce un peu des portes ouvertes, quoi. Il te dit des trucs, oui, d'accord. Bon, et après ? Et après, Michel ? Hein ? Et dopo ? Et dopo ? Michel, et dopo ? Mais... Il est comme ça. Tu le prends comme il est, mais c'est intéressant. Alors, je vous parlais, tout à l'heure, des fameuses fiches jaunes, c'est le mec qui remplissent, qui remplissent, qui remplissent. Platini, quand il commençait à commenter à Canal+, avec Bietry, tu te doutes bien qu'il allait pas remplir des fiches jaunes, lui. Lui, il arrivait, trois minutes avant l'antenne, il posait son cul et machin. À l'arrivée, ça a été de toute l'histoire des consultants foot à la télé. Moi, je peux parler depuis qu'il y a des consultants foot, parce que moi, il n'y avait pas des consultants foot. C'était deux journalistes, vous savez le truc. Donc, l'arrivée du premier consultant foot, qui a été Jean-Michel Larquet, qui a été un bon consultant au demeurant, et puis il y en a d'autres, voilà, à droite, à gauche, etc. Il y en a eu une multitude. Eh bien, je peux vous dire que les deux meilleurs, et de loin, sont cantonats, pour ceux qui ont écouté la Coupe du Monde 94. Bon, c'est atypique, hein, ça, c'est... Il faut s'accrocher aux branches. Mais, quand il parlait de jeu, c'était magnifique. Et après, moi, ça m'éclatait, le reste. Alors après, je peux comprendre que ça puisse choquer un petit peu. Pourquoi pas ? Et le deuxième, le gars qui sentait les choses et qui t'expliquait des choses que, ouais, toi, tu crois connaître, toi, tu machin... Je parle pour moi, par exemple, tu vois, des évidences. Oui, je vois, mais... Tiens, il me disait ça. Ah, pas con. Tu vois, qu'il t'apportait un plus. Parce que, franchement, les 9-10e des consultants, enfin, ou beaucoup de consultants, tu vois, alors il y en a, ils le font mieux, tu vois, ils sont jolis, ils vivent, ils trucs. Mais, bon, si tu connais, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter, quoi ? Tu vois, ouais, tu entends, une fulgurance, ou un truc comme ça, mais, bon, ça va. Mais, quoi qu'il en soit, sur le podium, à égalité, la première place, c'est Platini et Cantona, ou Cantona et Platini. Après, on se fout pas mal que le mec ait préparé son match ou pas. Il n'a pas à le préparer. Il sent le football. On lui demande de parler d'un truc qui va se passer sous ses yeux. C'est à partir de là qu'il faut intervenir. Tu vois, après, les références historiques, les trucs, les machins, ben, il les a ou il les a pas, mais c'est le jeu. C'est le jeu, les enfants. Bref, il y a eu cette petite pique par rapport au football d'aujourd'hui et le PSG qui est cité. Bon, mais c'est la réalité. Ça va, on va se calmer. C'est pas un drame. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est, voilà, est-ce qu'on peut revenir un poil en arrière ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que la Super League, etc., etc. C'est mort. On va faire avec ? Bon, d'accord. Bon, ben, les trucs... Enfin, moi, j'ai pas entendu celle de France Info. J'ai essayé de trouver des choses. Bon, alors, là, il parlait de Mbappé. Il y a une autre petite pique. Enfin, sur le fond, il a encore pas tort. Il précise, avec l'âge et l'usure de son corps, Mbappé comprendra vite que la vitesse n'est pas tout. Il jouera un peu plus au ballon. Il fera jouer les autres. C'est certes un peu maladroit, parce que ça pourrait laisser entendre, alors que Platini aime Mbappé, quoi, je veux dire, les trucs, mais à un moment, voilà, on lui parle de Mbappé. Bon, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur sa vitesse. Mais Mbappé, ce n'est pas que sa vitesse, bien évidemment. Mais c'est l'arme fatale. Mais sa vitesse aussi, balle au biais. et sa manière de jouer par rapport à sa vitesse. Parce que la vitesse, eh ben, t'as bien vu, Bolt, il a essayé de jouer au foot. Bon, il n'avait manifestement aucune base. Mais s'il n'y avait que la vitesse en football, alors Bolt, je veux dire, il serait supérieur à Mbappé. Je pousse un petit peu le trait. Mais c'est une image qui ne passe ça, tout d'ailleurs, je trouve. Mais il laisse entendre que pour Mbappé, la vitesse n'est pas tout. Alors, en plus, il te dit avec l'âge et l'usure de son corps. On n'en est pas là. Après, c'est vrai que Mbappé a eu des petites alertes. Cette histoire, effectivement, il est très jeune. On voit qu'il a pris du muscle sans pour autant perdre son explosivité. Donc tout ça, manifestement, c'est très bien fait. Des gars comme Vialy, Del Piero, quand ils ont pris, tu vois, du poids et du muscle derrière, c'était, voilà, c'était moins explosif, je te le dis. Mbappé n'a pas perdu ça. Mais peut-être, c'était par rapport, tu vois, l'idée de Platini. Il commence à se blesser, il n'est pas là souvent. Il sort, il se ci, il se là, alors qu'il devrait péter le feu continuellement, si tu veux. Sauf s'il y a une blessure. Bon, ben voilà, un tacle, tu vois, une torsion, quelque chose comme ça. Adducteur, c'est bon. Et il jouera un peu plus au ballon. C'est vrai, c'est vrai que Mbappé, à certains moments clés, peut-être en levant un peu plus la tête, bon, il fait des passes décisives aussi. Le problème, c'est que c'est dans les matchs décisifs, et de Ligue des Champions en particulier, puisque le championnat, tu as une marge, que là, des occasions, tu n'en auras peut-être pas 10 000. Et si tu en rates 2 sur 3, parce que tu ne peux pas tout réussir non plus, même si tu es Messi, Cristiano Ronaldo ou autre. Mais voilà, et puis il est tout jeune, alors il dit l'usure, je ne sais pas s'il avait 25 ans, et que voilà, il commençait sa vitesse et tout ça et tout. Voilà, c'est une petite pique, mais comme je vous dis, platoche, parce que je dis c'est platoche, voilà, et le problème, c'est que la parole de Platini, quand même, elle a une portée. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il devrait un peu mieux préparer les choses, parce qu'il ne pense pas forcément à mal, il est championneur, voilà, il dit, ouais, bah, les trucs, la vitesse, c'est gentil, Mbappé, machin, truc, ouais, mais bon, beaucoup de gens pensent que... qu'il n'est pas encore un footballeur fini, moi, j'en fais partie, c'est déjà formidable, compte tenu de son âge, quoi, il a des qualités fantastiques, mais il y a des choses dans lesquelles il doit progresser. Mais tu peux le dire un peu d'une autre manière. C'est comme quand il avait dit à l'Euro 2000, parce que les gens s'enflammaient pour Zidane, c'est vrai qu'il réalisait un Euro 2000 de folie, au même titre que Thierry Henry, quoi, ces deux joueurs-là ont été formidables pendant l'Euro 2000, et à un moment, autour d'une conversation, je ne sais pas si c'est une interview, il te dit, mais je le vois, tu vois, j'imagine un peu, hachis, un peu truc, ouais, bon, Zidane, oui, formidable, mais enfin, il faut se calmer aussi, ce qu'il fait avec un ballon, Maradona le faisait avec une orange. C'est pas faux, c'est pas faux, mais c'est un peu dégradant, quand même, c'est... moi, ça me fait rigoler, mais d'un autre côté, je comprends que ça puisse un peu toucher et tout, mais c'est pas méchant. En plus, vraiment, pour Zidane en son temps, pour Mbappé aujourd'hui, je trouve que c'est bien que ces champions reçoivent quelques petites piques, mais d'un autre champion, même si c'était champion autrefois, parce que c'est quand même Platini qui le dit. C'est un peu gratuit, c'est un peu truc, mais ça peut te servir si tu le prends du bon côté, tu vois ? Tu peux être Zidane, tu peux dire... Ouais, de toute manière, il n'est pas idiot, Zidane, et puis c'est quelqu'un qui est assez humble, donc il sait bien que Maradona... Ouais, mais là, il dit quoi ? Avec une orange, machin... Eh ben, je vais mettre le turbo, là. Quand je suis fatigué, je vais m'en servir un petit peu, tu vois, pour lui montrer un peu... Qui c'est Zizou ! Tu vois, voilà, de manière gentille, voilà, truc, et Mbappé, il faut qu'il entende ça, et tout, et peut-être une pique, et il dit putain, Platini, machin, truc, parce que là, c'est pas un journaliste, tu vois, ou un consultant, plus ou moins quelconque, qui te sort ça. Voilà, c'est Platini. Et c'est parce que c'est Platini, qu'à mon sens, il devrait faire un petit peu gaffe, parce qu'il ne faut pas blesser les gens. C'est dommage, mais... Moi, le connaissant, c'est pas fait pour. C'est pas un mec méchant. Mais, des fois, tu peux être, voilà, un peu machin, et tu vois, ce côté, un petit peu... Bon, voilà. Après, on ne va pas en faire un fromage. On ne va pas en faire un fromage, et il y a des... Ah, doublé. Le doublé, la coupe. Oh, pétard, c'est une belle victoire, hein. C'est un bel éternuement. Moi, je crois que là, 3-0 en coupe. Paf ! Hein, M. Mitterrand, je peux vous faire la bise, truc ? Hein, c'était 4-3, là, truc. Hop, et je bondis la coupe. Opération Ligue des Champions. Ouh... Ouais, parce que la Super Coupe, ça ne vaut pas un pet de cerise, je veux dire, la Super Coupe... Bah, si tu fais le triplé, écoute, tu fais championnat, coupe, Ligue des Champions. T'as réussi ta vie. Thierry Henry dit quelque chose... Alors, parce qu'on peut rebondir là-dessus, mais il ne faut pas, à mon sens, rebondir derrière ça d'une manière négative, en disant, putain, Platini, merde, un truc, ma pétale, blé, 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 blé. Il faut dire, tiens... Ouais, bon, il va un peu loin, la vitesse, la truc. Il le formule mal, parce que quand même, c'est pas que la vitesse, ma pétale, il y a autre chose. Mais, mais tu vois, c'est un mec qui connaît merveilleusement le football, et lui te dit ça, donc peut-être, tu vois, je pense que Mbappé, il faudrait qu'il le prête du bon côté, tu vois, qu'il y ait une petite ampoule là, et les autres aussi. Et après, alors, je ne sais pas qui l'interviewait, est-ce que c'était vraiment des spécialistes de football, parce que quand il te dit ça, et bien après, il faut que l'échange se fasse, et que toi-même, si tu es le gars qui pose les questions, qui est en face, je ne sais pas, moi, s'il me dit ça, et qu'on est en direct sur France Info, ou RTL, ou j'en sais rien, je vais dire, bon, Michel, tu vas un petit peu loin, quand même, mais même, finalement, je vais l'aider. Je vais dire, bon, tu dis vitesse, le gosse, il n'a pas que de la vitesse, quand même, il a du talent, il a autre chose, et en plus, tu nous parles comme s'il avait 30 ans, que maintenant, la vitesse, la vitesse, c'est sa force, il va pouvoir continuer avec la vitesse, mais je suis d'accord avec toi, truc, et là, il pourrait y avoir un échange, peut-être qu'il n'avait pas aussi le gars en face, je ne sais pas, je ne sais pas qui était en face, et puis après, bon, c'est facile à dire, peut-être que le gars, je ne sais pas, il ne le sentait pas, ou il ne s'est pas dit que ça allait avoir une portée non plus dramatique, mais tu as l'impression, des fois, quand tu parles d'un tel ou d'un tel, c'est un crime de lèse-majesté, donc on ne peut plus rien dire, tu vois, à la limite, mais moi, je veux qu'il dise, après, il dit comme il sent, mais prépare un peu, tu vois, tu vois, va un petit peu plus loin, Mickaël, et ça fait rebondir par rapport à quelque chose que j'ai lu sur Twitter, et qui est intéressant, venant de Thierry Henry, par rapport à cette phrase, la vitesse, etc., parce que Thierry Henry, c'était un peu ça au début, tu vois, il poussait le ballon, truc, il allait tellement vite qu'il faisait des différences, après, ça se compliquait, donc il a fallu qu'il enrichisse son bagage, ce que doit faire Mbappé, et il en sera capable, sans aucun doute, donc, Thierry Henry, qui précise, il avait commencé à Clairefontaine, vous savez, une sorte de pré-formation, avant qu'il aille à Monaco, et donc, là, il parle, je pense qu'il parle de l'époque de, oui, parce que c'était 13-14 ans, alors, Clairefontaine, on avait un coach, je suis toujours en contact avec lui, c'est Thierry Henry qui parle, qui s'appelle Joachim Francisco Filho, un coach brésilien, et il est connu ce nom, ce joueur, cet entraîneur, et il nous donnait des consignes à respecter, durant les matchs, donc, par exemple, parfois pour moi, comme j'étais rapide, crois-moi ou pas, il ne m'autorisait pas à courir vite, c'est intelligent, alors, mais là, c'est la formation, là, tu ne vas pas, voilà, il joue contre le Real Madrid, Mbappé, Tourelle, il ne va pas lui dire, bon, tu ne cours pas vite aujourd'hui, même ça, mais, dans la formation, c'est vachement astucieux, vous allez voir la suite, toujours Thierry, tu sais, quand tu es jeune, tu envoies le ballon dans le dos de la défense, tu cours plus vite que les autres, et tu as 50% de chances de marquer, donc à l'entraînement, et parfois en match, il me disait, aujourd'hui, tu ne peux pas utiliser ta vitesse, c'était ma consigne, c'était de ne pas pouvoir tacler, pour un autre qui était plus costaud, c'était de ne pas pouvoir utiliser ses qualités physiques, il devait, alors ce gars-là, tu vois, qui était physique, il devait intercepter le ballon, sinon, ça ne comptait pas, voilà, c'était pas sur la force qu'il devait récupérer le ballon, aujourd'hui, les gars, on marque seulement après un centre, nous disait-il, voilà, il disait, voilà, faites votre petit beurre et tout, mais il n'y a pas de tir machin, c'est après un centre, aujourd'hui, disait-il encore, personne n'est autorisé, à faire une passe en retrait, je m'en moque, je ne veux pas voir de passe en retrait, à 13-14 ans, dit Thierry, tu te dis, attends, le coach a demandé de ne pas faire de passe en retrait, mais qu'est-ce qu'il raconte, comment ça, on ne peut pas faire des passes en retrait, mais instantanément, tu te conditionnes à avoir la meilleure perception possible du terrain, pour voir s'il faut jouer en une touche, ou dribbler quelqu'un, et le gars qui était costaud derrière, devait soudainement anticiper les choses, ce n'est pas parce que tu es costaud ou rapide, que tu ne dois pas bien te positionner, positionne-toi bien d'abord, et si tu es rapide ou costaud, c'est encore mieux pour toi, donc, ça ouvre ton cerveau d'autant plus, il arrêtait le match et disait, donc l'entraîneur, monsieur Figeau, pourquoi tu as passé le ballon là, si tu demandes à un joueur, pourquoi il fait une passe, certains te diront, je ne sais pas, j'ai vu qu'il était démarqué, ok, mais que peut-il faire, je ne sais pas, je lui ai juste passé le ballon, il mettait tout le temps notre cerveau à l'épreuve, c'est pour, ah voilà, Claire Fontaine, c'est pourquoi pour moi, Claire Fontaine était spécial, quand j'ai quitté Claire Fontaine, je pouvais dire que j'étais un joueur différent, j'étais jeune, mais tout ça est resté en moi, donc intéressant, mais derrière ça, alors, c'est le drame, et c'est après le drame des réseaux sociaux, parce que les mecs partent sur des trucs, tu peux ne pas être d'accord avec ce que dit Platini, tu peux, mais relax les gars, tu peux dire, putain, Platini, monsieur, vous allez un petit peu fort quand même, parce que je pense que Mbappé, il a ceci, cela, ben sa vitesse, enfin tu vois, quelque chose, tu vois, voilà, il y a un échange ou quoi, là, tu as MSLQPER, arrobas, machin, qui dit, en parlant de Platini, il a du mal à accepter que le gamin soit du champion du monde à 20 ans, et lui, qu'est dalle, voilà, donc Platini, pour beaucoup de gens, voilà, là, c'est un exemple, eh ben, il est jaloux que Mbappé, alors que lui, Platini, tu vois, il a couru après la coupe du monde, à l'époque, la coupe du monde, la France, machin, il a fait deux demi-finales, gna gna gna, et là, il Mbappé, le mec qui court vite, et tout, il gagne la coupe du monde, eh ben, il est jaloux, et c'est pour ça qu'il balance une flèche, il faut arrêter, si tu crois que Platini, il en est là, mais oublie, Platini, mais les gens, la carrière de Platini, ce qu'il a fait, Platini, la coupe du monde, putain, Zico, Socratès, ils n'ont pas gagné la coupe du monde, Di Stéfano, Pouscas, Creuil, Van Basten, Baggio, des monstres, c'est des monstres, des monstres, ils n'ont pas gagné la coupe du monde, et alors, mais voilà, ils n'ont pas gagné, et les deux craques de la dernière décennie, 10 ballons d'or à eux deux, Messi et Cristiano Ronaldo, ben, ils n'ont pas gagné non plus, et alors, tu es jaloux de la terre un tiers et tout, ça va quoi, tu vois, ils ont fait quand même d'autres trucs, il n'a pas gagné la coupe du monde, mais enfin, il a fait 2-3 trucs, Platini, donc les gens se mettent dans le cerveau, tu vois, de Platini, mais qu'ils ne savent pas, de trucs et tout, putain, c'est limite quoi, tu vois, et tu fais passer Platini, alors déjà, tu le fais passer pour un tueur à gage, la bande à bono, j'ai machin ou quoi, mais après, c'est un jaloux, alors bon, vraiment, quelle jalousie peut avoir Platini là-dedans, et par Twitter, j'ai essayé de leur expliquer aux gens, tu vois, qu'il y a beaucoup de méconnaissances de leur part pour réagir comme ça, c'est pas, alors après, le problème de Twitter, tu ne sais pas à qui tu l'adresses, tu ne sais pas quel âge il a, tu ne sais pas son niveau footballistique, son ressenti footballistique, ou plein de choses, et alors après, ça va plus loin, tu vois, Platini quand même, tu as le roi Henri, il s'appelle, arrobas général électrique, avec un Q à la fin, il nous épuise le petit gros, alors les mecs c'est le physique après, tu vois, il est jaloux, aigri, il dit que Leonardo ne comprend pas le français, parce que Leonardo, on va venir, et après, comme Leonardo a balancé un pic, bon Platini, avec humour, cette fois, il avait préparé un petit peu son truc, il dit, je crois que Leonardo, il ne maîtrise pas encore bien le français, parce qu'il n'a pas bien compris ce que je voulais dire, et c'est un petit peu ça, mais Leonardo est polyglotte, et lui, le petit gros, Platini, ne manipule pas correctement la langue française, pour son bouquin, il a dû prendre un aigre, tu vois, on en est là, alors, Scarla 9, non, arrobaz, scarril, avec un A majuscule, bon, bref, un guignol, c'est Platini, tu vois, putain, Platini, il y a des mecs, mais, on est complètement à l'ouest, dans ce pays, quoi, c'est là où je dis, la transmission des choses, enfin, il y a eu des ratés, quoi, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que, les gens ne sont pas complètement demeurés, ou alors, ils le sont, peut-être aussi, pour certains, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, alors, évidemment, c'est la facilité, Twitter, hop, il y a un truc qui ne te vient pas, mais, traiter Platini de guignol, bon, déjà, t'es qui, toi, t'as fait quoi, t'as fait truc platini, machin, tu vois, alors, bon, un guignol qui parle à ceux proches du cancer de la prostate, alors, ça, c'est le grand truc, parce que, comme Platini a 60 ans passés, donc, c'est, tu vois, la vieillesse, c'est un naufrage, c'est un vieux aigri, c'est un machin, donc, le physique, l'âge, le machin, tu vois, c'est vachement, vachement intéressant, faudrait arrêter de glorifier des magouilleurs, et leur donner la parole, machin, ou quoi, ah oui, si tout le monde était magouilleur comme Platini, je pense que, on serait peinard, dans le monde, bon, bref, Antoine Chéret, Antoine, 02400, en parlant de Platini toujours, cet homme est pathétique, ses attaques contre le PSG Mbappé, ne sont pas à la hauteur de son passé de joueur, pour certains, la vieillesse est un naufrage, ah bah oui, il y a, dans certains pays, ou certains continents, au contraire, la vieillesse, je veux dire, il y a ce respect de la vieillesse, parce que l'expérience, la connaissance, la truc, les machins, mais là, forcément, t'es un vieux con, mais c'est valable aussi, pour les jeunes, c'est les mecs qui te diront, un jeune, il a jamais rien connu, c'est un jeune con aussi, ou truc, tu vois, il faut pas que ça soit aussi de ce côté-là, un jeune, bah tu peux l'écouter, un jeune, il peut avoir des idées, un jeune, c'est pas, voilà, c'est pas, il est jeune, laisse eu le temps de grandir, pour d'autres domaines, quoi, mais c'est pas parce que c'est un jeune, que, ah, jeune con, jeune truc, tu vois, c'est, voilà, c'est le même truc, à part cracher, alors là, lui, c'est le pompon, parce qu'à un moment, on a un pompon, si vous voulez, chez les marins, tu vois, tiens, 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 le truc, et il y a le pompon, il y a le gâteau, je vous ai donné, voilà, quelques petites friandises, tout ça, et puis, il y a la cerise, et là, nous arrivons à la cerise, docteur, docteur, arrobase, icardiste, alors, la cerise, bon, à part cracher sur le pays qui lui a tant offert, donc, il crache sur la France, en fin de compte, et la France a tout donné, à Platini, ah oui, c'est clair, il fait quoi, ce vieil étron, la classe ultime, ah, d'un autre côté, c'est la cerise sur le gaz. Le gâteau, bon, bref, tout ça, parce que Platini, alors là, ça venait, parce que quand il fait la tournée des popotes, il ne l'avait pas qu'en France, il est passé aussi sur rail d'Oé, et là, à un moment, il t'a expliqué que, d'une manière générale, le supporter n'était pas, en France, comme le tifoso, le tifoso, voilà, qui est supporter italien, voilà, c'est plus prononcé pour lui, alors qu'en France, il est plutôt spectateur, voilà, bon, après, c'est vrai que c'est très discutable, parce que, tu as des mecs, tu as un paquet de supporters en France, alors c'est vrai que, en Italie, c'est une génération générale, mais en France aussi, quoi, il y a énormément de supporters, donc, je n'ai pas bien compris sa réflexion, il y a des choses, je ne saisis pas, mais de là, le traité de vieil étron, tu vois, mais alors, la cerise, ce n'est pas vieil étron, on n'est plus à sa prête, le gros, le vieux, le machin, le truc parfait, mais, à part cracher sur le pays qui lui a tant offert, et là, j'en reviens à ce que je vous dis, tout ça, ce manque de respect élémentaire, bon, ce n'est pas jojo, mais, c'est surtout que, les mecs ne connaissent rien, quoi, sur Platini, quoi, alors, parce que tu peux avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, forcément, 25 ans, tu n'as pas vécu, tu ne l'as pas vécu, donc, tu ne peux pas le ressentir pleinement, parce que je vous l'explique, chaque fois, tu peux regarder les images sur Google, tu peux voir la fiche Wikipédia du mec, tu peux dire, ouais, quand même, trois fois, meilleur buteur, championnat d'Italie, ouais, quand même, l'équipe, mais tu ne peux pas, saisir parfaitement ce qu'était un champion, si tu n'as pas vécu ce moment-là, et c'est ça que, qu'on devrait transmettre régulièrement, je ne dis pas qu'à chaque émission, on va parler de Platini, de cette génération-là, de ceci, de Copa, avant, et, et, etc., mais il y a, il y a trop peu de ça, maintenant, ces gens-là, ils ont peut-être aussi un peu leurs responsabilités, parce que Platini, moi, je, c'est un gars super, qui parle de football super, et qui peut te parler, de son époque, d'une manière super, mais comme du football actuel, d'une manière super, du football de demain, etc., et tout, après, il faut accepter aussi, de venir dans des émissions, il faut, mais après, est-ce que ces émissions-là, ça serait accepté, est-ce que ça ferait de l'audience, je ne sais pas, comme on n'est pas un pays, tu vois, de football, et dès qu'on parle un peu d'histoire, le mec dit, ouais, faites chier, c'est la nostalgie, ce truc et tout, bon, il y a des gens qui aiment, bien sûr, mais, en règle générale, je, je, je vous avais donné des exemples, comme ça, en Italie, Platini, il est plus considéré qu'en France, en tant que joueur, c'est évident, je vous avais donné l'anecdote, alors, vraiment, je vous explique, et j'explique au plus, au nouveau quoi, au novice, ceux qui ne connaissent pas trop le blog Roustan, qui a des jingles, qui a des machins ou quoi, et moi, j'ai oublié, le jingle historique, déjà, parce que quand je vous parlais de l'Euro, 8 équipes, tout ça et tout, l'anecdote, Naples, Kanjo, je ne vais pas demander, on va se débrouiller, qu'est-ce qu'on va demander, ben oui, d'accord, très bien, César, les Rolex, tout ça, ça c'est de l'anecdote, le gong, mais après, je vous ai fait un peu l'histoire de l'Euro, quand même, expliquer les trucs, et là, normalement, il y a le jingle des loups, alors déjà, ce jingle, je l'ai zappé, mais mieux, comme je suis en train de vous lire des tweets, lire des trucs, tout ça, quand il y a la lecture, il y a, comment il s'appelle, Jimbo, Dumbo, enfin, l'éléphant, là, avec ses grandes oreilles, l'éléphant, l'éléphant, Barry, Barry White, My love is love, allez, viens barrir, toi, bon, ne perdons pas le fil, oui, cette anecdote, ça mériterait un autre gong, d'ailleurs, ah, on s'y perd, les éléphants des loups, mais oui, tout ça, c'est rapproché, j'ai merdé, j'ai trucs, vous savez, moi, quand je pars dans les trucs, et tout, des fois, j'en oublie un petit peu, donc, cette histoire, pour ceux qui ont loupé des fois des épisodes, désolé pour ceux qui la connaissent, je la redonne à nouveau, j'adorais à l'époque voir, donc, dans les années 80, et je me mettais sur la pelouse, à côté des photographes, comme ça, si je ne commentais pas le match, bien sûr, c'était juste pour faire des interviews à la fin, comme ça, j'étais au contact, tu vois, des Maradona, des Cabrini, qui taclaient Rumenigueux, des Platini, pof, qui se centraient, ou qui machin, et là, tu auras du sol, bon, alors évidemment, quand ça se passe à l'opposé, tu es moins bien placé que si tu étais en tribune de presse, mais, mais c'est pas grave, et, je suis au stade, ah, on retourne toujours à Naples, on retourne à Naples, hein, l'immortel, l'immortel, et, maf, non, c'est pas mafioso, c'est, Gomorra, les machins, les trucs, bref, et l'immortel, il revient, il y a un film bientôt, et tout, le sosie de Guardiola, ça va être quelque chose, et donc, je suis sur la pelouse, avant un Apple Juventus, où il y a, l'époque, Platini, et, et Maradona, et on est, 20 minutes avant le match, c'est une bonbonnière, tout ça et tout, bon, c'est, c'est, c'est chaud, mais, c'est assez calme, on attend, tranquille, et tout d'un coup, tout le monde se lève, et applaudit, et il n'y a personne sur la pelouse, je ne comprends rien, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et, je dis, au photographe italien, à côté de moi, il dit, ma que, ma que, ma que, ma que, ce que c'est, qu'est-ce qui passe, un truc et tout, et il me montre, la tribune présidentielle, et il m'explique, Omar Sivori, est venu voir le match, Omar Sivori est venu voir le match, tu vois le trafic, ça veut dire, le, le mec à la sono, il n'y a pas eu avant, attention, signore, signore, Omar Sivori, il y a le grand nez, il y a le plus de classe, c'était de Napoli, Juventus, non, non, c'est que tout est calme, tout est tranquille, tu vois, je suis là au bord, je me grille ma petite gitane sans filtre, je n'emmerde personne, on attend, tu vois, ça va chauffer quand les joueurs vont arriver, mais dans un quart d'heure, 20 minutes, tu vois, et tous les mecs se lèvent, et applaudissent et crient, mais qu'est-ce que c'est, c'est impressionnant quand même, tu vois, Omar Sivori, qui était un oriundi, un argentin, qui a joué à River, tout ça et tout, et qui est arrivé, qui a joué à la Juventus du terrain, toujours bas baissé, à l'époque, on n'est pas obligé d'avoir la protège tibia, on est dans les années 60, et qui a joué aussi à Naples, et les supporters de Naples, ils n'ont pas oublié, parce qu'elle est là, la transmission, dans les 60 000, qui sont là, et qui se lèvent, tu vois, tel un seul homme, mais tiens, là, on est, on va dire, à la louche, on est, on doit être 85, Sivori, il a joué à Naples, quoi, ça remonte quand même à 15, 20 ans, quoi, ça veut dire que là, ben, il y a des jeunes, tu vois, qui ont 20 ans, tous ceux qui ont 20 ans, voilà, ils avaient 5 ans à l'époque, ou 4 ans, ou 3 ans, où ils n'étaient pas nés, ou patati patata, donc, ils ne vont pas se lever, et applaudir, et être en transe, parce que, il y a quelqu'un d'un mètre 60, il ne veut pas être bien grand, si vous, il y a un mètre 63, 64, mais charmant au demeurant, mais tête de l'art, tête de l'art, mais, par contre, bonne relation avec lui, mais tête de l'art, mais j'ai toujours des bonnes relations, je dis ça, mais, putain, eh oui, comme quand mon grand copain, Gianni Mina, je le revois, grand journaliste italien, et on est à Buenos Aires, tout ça, il me dit, ben, Didier, il n'y a pas le résultat de Torino, machin, truc, ah ben, j'ai dit, parce que j'avais acheté l'équipe, qui sortait 2 jours plus tard, machin, j'ai dit, ils doivent le mettre, ah, ils ont perdu, alors je ne sais plus trop, oh, c'est très ennuyeux, Didier, c'est très ennuyeux, putain, je lui dis, Gianni, ça va, putain, on est à Buenos Aires, il fait beau, on va voir un truc, on va voir Diego à l'entraînement tout à l'heure, et tout, Torino, ils ont perdu, c'est un gros problème, Didier, c'est ce match, ah, la, 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 quand j'allais chez lui, à Rome, il y avait sa fille, qui vit au Mexique, mais qui était quand même là de passage, je ne sais plus comment elle s'appelait, comment elle s'appelait, bon, peu importe, mais, elle connaissait tout par cœur, l'histoire de Torino, elle te récitait, mais je lui dis, mais, tu sais ça toi, mais tu me parles du Torino, encore le Torino de Supergar, tu vois, Grande Valentino Mazzola, pourquoi pas, parce que bon, c'était quand même très particulier et tout, mais elle te parlait du Torino de 60, de 65, et je lui dis, mais tu connais les équipes, elle me dit, ben oui, ben mon père, il m'a transpi, Didier, tout le monde, la famille, les machins, Grande Torino, et il n'y a pas que Grande Torino, Torino, c'est une histoire après, qui continue, qui machin, et voilà, la transmission, la transmission, c'est Platini, il arrive à Turin, enfin, c'est plus le Stadio Communal, et machin ou quoi, ben, ça fera peut-être pas comme Sivori, parce que les Napolitains, ils sont beaucoup plus explosifs que les Turinois, mais il va pas passer inasperçu, tu vois, s'il va y avoir un match à Saint-Étienne, bon, à Nancy, tu vois, ils vont dire, ben, c'est pas Platini là-bas, truc et tout, et le gars, il va dire, c'est qui Platini, bon, enfin, bref, enfin, voilà, donc, la cerise sur le galto, le vieil étron, tu vois, machin, est crachée sur le pays qu'il lui a tant offert, mais Icardi, c'est un grand malade, mais c'est Platini qui nous a tout offert, mais qu'est-ce que tu crois, toi ? C'est pour ça, faut le vivre, faut le vivre, mais faut réaliser que quand Platini arrive, alors il y a les verts, il y a eu l'embellie, des verts, tout ça et tout, mais équipe de France, on n'est pas en phase finale 70, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 16 équipes, et donc pas 16 équipes européennes, donc aujourd'hui, tu mets le pied sur la pelouse, tu es déjà en phase finale, faut pas déconner, tu vois, pour une équipe des Pays-Bas qui va merder de temps en temps, ou une équipe d'Italie qui va se faire avoir au barrage et tout, voilà quoi, tu vois, bon, pas en 70, 66, c'est ridicule, pas en 70, pas en 74, putain, Platini, truc qui mène, c'est un gosse à l'époque, tout ça et tout, il y a dit, putain, la France-Bulgarie de novembre 77, tout ça, genre, ce qui est pas la France-Bulgarie de novembre 77, qu'est-ce que c'est ? Ben oui, éliminatoire, non, 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 c'est pas les éliminatoires comme maintenant, et après, les trois coupes du monde, et après, je veux dire, à l'étranger, oui, il y avait quelques mecs qui s'étaient distingués, mais très peu, tu vois, Platini, ce qui va faire la Juventus de Turin, la Juventus de Turin, avec six champions du monde, il va les mettre au pas, tout ça, mais ce pays qui lui a tant offert, il a fait quoi ? Mais si le football français en est là aujourd'hui, mon gars, icardiste, mais Platini, il a une part prépondérante là-dedans, parce que tout a basculé, et on est entré dans une autre dimension, avec aussi les sponsors, avec aussi les gens qui s'intéressent au football, tu vois, avant, il fallait se cacher un petit peu, s'intéresser au football, tu étais un peu l'abruti, tu ne vas pas draguer à l'époque une fille, en disant, et toi, ta passion, c'est quoi ? Si tu lui dis, moi, c'est le football, tu es mort, ben moi, j'aime bien, littérature, cinéma, musique, trucs, artistes, voilà, truc, le football, il dit, moi, moi, il n'y a qu'un truc qui compte, le football, mais elle se casse, elle ne te calcule même pas, aujourd'hui, tu dis, le football, ah oui, il y a Zidane, oui, je m'appelle, Néma, mais oui, 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 mais oh, 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 on va se calmer, qu'il lui a tant offert, il crache sur le pays, machin, il a fait quoi, ce vieil étron, il a fait quoi, mais il a tout fait, putain, et on est parti dans son sillage, etc, et tout, et voilà, ça a été à lice au pays des merveilles, on doit énormément à Michel Platini, putain, tu lis ça, tu meurs, mais, tu te dis, moi, j'en veux pas, icardiste, bon, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, genre, je veux pas, truc, je me dis, méconnaissance totale, mais il y a une faille quelque part, on a notre responsabilité, nous les anciens, les gens des médias, machin ou truc, tu vois, bon, après, peut-être que, même si tu lui expliques, et qu'il y a des choses, il comprendra pas, j'en sais rien, je connais pas, bon, tu sais, les gens, bon, mais, mais quand même, alors après, le pompon, c'est un autre pompon, et c'est quand même extrêmement décevant, c'est Ricardo, non, Ricardo, un peu cher, je vais pas l'embêter Ricardo, Leonardo, parce que, après, les déclarations, les premières de Platini, ben, il y a le PSG qui joue, et derrière, Leonardo va, va s'arrêter, Leonardo, tout le monde aime Leonardo, il est charmant, il est intelligent, il mène bien sa barque, il a une bonne bouille, voilà, Leonardo, Leonardo, la transparence, ah 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 ah, il est charmant, il est charmant, mais, là, pour moi, il va être à côté de la plaque, alors, je vous rappelle, la première intervention de Platini, Coca-Cola, machin, tout le monde, voilà, comme le PSG, ils achètent les meilleurs joueurs, etc, etc, alors Leonardo, il dit, bon, même si je ne vais pas parler de racisme, des trucs et tout, oui, le racisme là-dedans, je veux dire, ça peut être un Américain, un Chinois, un Indien, bon, ben là, c'est un Qatari, le racisme, bon, encore eux qui ne parlent pas de racisme, on ne peut rien dire, bref, bon, on laisse de côté ça, je ne vais pas parler de racisme, mais, on peut parler de jalousie, jalousie, bon, même ces mots sur Mbappé, c'est ce qu'il dit, textuellement, question de jalousie, etc, ben d'ailleurs, je suis con moi, j'ai le son, qu'est-ce que je me fais chier à faire Leonardo, écoutez-les. honnêtement, je ne veux même pas parler de racisme, parce qu'on laisse de côté ça, mais on peut parler de jalousie, parce que ça me ressemble à jalousie, parce que même ces mots par rapport à Mbappé, ça me ressemble à jalousie, parce que parler que Mbappé va trop vite, ou que Mbappé, il y a quelque chose qui ne marche pas, honnêtement, je ne vois pas, je pense que Mbappé, c'est un des joueurs mieux au monde, il sera sûrement le mieux au monde, c'est pour ça que je pense que le commentaire, mais il y a quand même le proverbe français, il vaut mieux de faire envie que pétier, c'est ça non ? Alors ça va. Ah, une bonne punchline sur Michel Platini, alors Platini qui critique Paris Saint-Germain Coca-Cola, on l'avait fait d'ailleurs un débat dans la première partie, et puis également sur Mbappé, lui répond, jalousie. Non, 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 moi j'aime bien Leonardo, à un moment donné, il faut un peu respecter le joueur et la personne qui est Michel Platini, si tu dis ça, je ne pense pas qu'il y ait une question de jalousie, enfin, moi je ne le considère pas du tout comme ça, et je trouve que c'est un manque de respect de parler comme ça de Platini. Et là, je suis fier de mon padawan, Joe Micou, qui était président ce soir-là, je n'étais pas à l'équipe du soir, et il a raison, un peu de respect, Léonardo, il a perdu la tête, ou quoi ? Tu parles de Platini, quand même, je veux dire, jalousie, parce que, que le gars sur Twitter, le gars qui n'a rien compris au film, machin ou quoi, jalousie, bon, Platini n'a pas gagné la coupe du monde, bon, ok, passons. Mais que Léonardo parle de jalousie, par rapport à quoi ? Par rapport au... Mais il a toujours été sur cette ligne, Platini, toujours plutôt un football où, voilà, tout le monde a sa chance, la formation, le travail, plutôt des joueurs locaux, ou, voilà, pas des super, super puissances, etc., quoi, d'une manière générale, voilà, il n'y a pas de jalousie, il a toujours, il a toujours dit ça, tu vois, c'est pas comme si d'un coup, tu vois, il te sortait un truc, tu te dis, putain, il pense ça, lui ? Ben, il a toujours affirmé, où est le problème ? Et jazouzi Mbappé, comment il peut dire ça, Léonardo ? Et mon petit padawan, j'ai mis coup, parfait. C'est un manque de respect. Pour le coup, c'est vraiment un manque de respect. C'est pas une pique, c'est le truc qu'un gars, du niveau de Léonardo, te parle de jalousie, po, 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 po. Tant et si bien que maintenant, j'ai après écouté ça, l'interview de Platini, cette fois, sur RTL, il a été politique tout le long, donc, moi, ça me fait chier, je préfère un Platini, tu vois, un petit peu, voilà, qui te sort des petites choses. Là, la petite, tu vois, nuance, c'est peut-être de les dire, ces choses-là, mais mieux les préparer, et tout Platini qu'il est, peut-être justement, pour les gens qui vont comprendre de traviole ou qui vont penser jalousie ou etc., sans être complètement politique. Alors, il y a été, alors après RTL, je veux dire, c'était, d'ailleurs, j'ai fait un tweet gentil, parce que, bon, ça va, je l'aime bien, mais après, je donne quand même mon sentiment, tu vois, je lui trouve quand même certaines choses, des petites carences, des petits trucs, Michel, il faut qu'on parle, il faut que, voilà, tu peux faire beaucoup mieux, tu as le potentiel, alors oui, tu es un peu flémard, tu es un peu flémard, ça fait ton charme, ces trucs, mais, avec le ballon, tu avais ces prédispositions fantastiques, même si, à son niveau, et même si tu es un peu flémard, des trucs, tu en baves quand même, parce que tu es en première ligne, je le répète, tu en prends plein la gueule, tu arrives à Saint-Etienne, Hermain, il ne va pas te faire de cadeaux, tu arrives à la Juve, pas de bol, six champions du monde, les mecs, ils vont te regarder de haut, ils vont dire, c'est le français là, notre président, Agnelli, qu'est-ce qu'il est tout offensé, nous on est champions du monde, tu vois, Furino, il t'a fait la misère, l'ancien capitaine, etc., il a fallu que, et s'il faut être là, il est là, c'est un grand champion Platini, c'est pas que la facilité, mais là, il est dans un domaine où, voilà, quoi, je ne sais pas, il faut qu'il fasse attention, qu'il bosse, qu'il est charmeur, il y a des trucs, mais malheureusement, on est aussi à une époque où certaines choses passaient maintenant, mais qu'il aille plus loin, et là, par exemple, tu vois, hyper politique, là, je prends cet exemple, alors, Platini sur RTL France, il est très important de gagner la coupe du monde, ce sont des matchs engagés, il a raison, soit tu continues, soit tu arrêtes la compétition, oui, c'est d'accord, il faut privilégier le résultat au jeu, dans ce cas, Didier Deschamps a raison, et il a gagné, et ouais, mais ça, c'est, alors, j'ai fait un petit tweet où je l'écorche un petit peu, mais avec tendresse, quand même, politique plus langue de bois, je dis, car rien n'indique qu'avec du jeu, surtout quand il y a un sacré matos, quoi je veux dire, tu vois, je veux dire, il y a pas mal de joueurs français dans des grands clubs qui ont des qualités, qui ont des trucs, même si, bon, Ben Deschamps, il a fait son football à lui, il a trouvé un système, vaille que vaille, le tout, c'est qu'il ne garde pas 10 ans, quoi, si tu veux, ça a marché, tant mieux, mais rien n'indique que, sans partir pour autant la fleur au fusil, et faire n'importe quoi avec les joueurs qu'il avait, et ben tu pouvais peut-être, et sans doute, te régaler, et en ayant des résultats, voilà, c'est ridicule, il y a plein d'équipes qui pratiquent un beau football et qui gagnent, c'est même plus souvent le cas, alors après une Coupe du Monde, c'est vrai que c'est particulier parce que là, mais la Ligue des Champions, c'est particulier aussi, et dans les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, il y a plus d'équipes qui pratiquaient un beau football que d'autres qui étaient comme l'équipe de France, tu vois, recroquevillées et qui allaient justement précisément sur la vitesse d'un gamin qui profitait un peu de la profondeur et un Griezmann qui est truc et un Pogba qui a été dans des conditions où vraiment il a été très fort et Kanté et tout le tralala. Je crois que la Ligue des Champions, les enfants, et voilà, deux années consécutives, la Ligue des Champions. Je pense que ça demande quelques petits applaudissements. Des applaudissements, s'il vous plaît. Et donc, je continue dans le tweet, je dis, je laisse entendre que, quand je dis c'est politique, c'est sûr que s'il veut être président de la FED ou avoir de responsabilité, enfin, dans le football français, s'il a de responsabilité, c'est pour être président de la FED, c'est pas pour être le mec au bout là-bas, tu vois, non. C'est que, bon, il va pas casser le sélectionneur en plus qui a quand même gagné la Coupe du Monde, mais c'est ce qu'il en pense, Platini. Donc là, tu vois, moi j'aurais préféré qu'il dise, bon, après, on est malheureusement dans un système aujourd'hui où, si tu as gagné, tu as raison, comme il dit, il a raison, il a gagné. C'est pas le football ça Michel, tu sais très bien, tu sais très bien que c'est pas parce que tu as gagné que tu as raison, c'est pas parce que tu as perdu que tu as tort. Alors oui, toi aussi, chez Ventus, cette mentalité-là, on t'a pris, on t'a machin, mais bon, quand même, tu es un joueur dans l'âme. Comment disait Bielsa ? La victoire est une menteuse et enfin, c'est quelque chose comme ça quoi. Voilà, il faut rester humble, il faut raison garder, tu vois, sur un match, sur ceci, sur cela, le football d'aujourd'hui, voilà. Bon, c'est pas... Voilà, voilà. Donc, être et avoir été, il a été un grand champion, je pense que qu'il a des tas de qualités, des petits défauts aussi, bien sûr, mais il... Alors, il ne pourra pas être, ou pas dans l'immédiat, en tout cas, ce grand dirigeant de la FIFA qu'on aurait souhaité, mais maintenant, c'est tellement politique, tout ça, mais il peut être, il peut être, oui, on peut être, tout en ayant à avoir été, contrairement à la formule, il faut gommer, quelques petites choses, mais le football a besoin de gens comme Platini, quoi. Et son poids et son âge n'ont rien à voir là-dedans. En plus, il n'est pas mal, là, je vois une photo sur RTL, joli sourire, tout ça, il est truc, il se reposait, tout va bien. Voilà. Voilà, ben, on a fait le tour, je pense que j'ai fait court, j'ai fait combien, on est à combien, à peu près, à la louche ? Non, on ne sait pas, parce qu'on ne sait plus, on ne sait plus, on sait machin, on sait truc, voilà, c'est carte blanche, c'est, voilà. Le prochain, je fais moins de 45. Je ne m'y engage pas formellement, parce que c'est le foot, on ne sait jamais, la passion, tout ça, mais on fera quand même un petit peu plus court. Ben, l'avantage du podcast, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, de toute manière, c'est, j'ai été con, j'aurais dû vous le dire dès le début, ça a été en deux parties, finalement. Il y a une première partie, la Dolce Vita, malchiello, malchiello, et il y a une deuxième partie, Platoche. Eh oui, c'est demi-temps, quoi, voilà, pas plus con que ça, mais j'aurais dû vous le dire, j'aurais vous le dire, j'ai oublié, j'ai une gueule, j'ai oublié, j'étais prêt à oublier le général de Gaulle, comment on peut oublier le général de Gaulle, dites-moi, général, général, un peu sûr, un peu, un petit peu dur de la feuille, là, en ce moment, le général, bon, c'est normal, le côté truc, je vous dis ça, répétez pas, répétez, un peu de respect, je demande le respect, tu vois, pour Platini, je respecte le général de Gaulle, mais il peut être dur de la feuille, quand même, mais, on va pas, général, oui, oui, c'est à vous, oui, le micro, bien placé, oui, oui, tout marche, comme à la BBC, hein, l'appel, souvenez-vous de l'appel, général, c'est à vous, longue vie, au vent, et portez-vous bien, plein de bonnes choses, enfin, ça, c'était moi, j'ai déjà parti, pressé comme à l'avement, le général, c'est fou, quelle santé, général, 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 qui a l'accentfre, elle a eu, 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 elle a eu !